Dans le Bourguégois aujourd'hui, opération proximité pour la candidate en marche. En tête du scrutin dimanche dernier, Sabine Thileï s'affiche sereine. Malgré tout, la candidate l'affirme, rien n'est encore joué. Il faut continuer une campagne de terrain active, se présenter, pousser des portes, recueillir les doléances des commerçants pour mieux comprendre les problématiques dans la cinquième circonscription. En tant que chef d'entreprise, elle joue la carte de la société civile. Je n'ai pas du tout envie d'être dans une quelconque stratégie politique. Ça ne se dit peut-être pas, mais j'ai tout simplement envie de rester moi-même et d'apporter éventuellement un plus de par ce que j'ai vécu. C'est lui qui veut avoir des renseignements, il sait à qui et où s'adresser. Et de se faire une image soi-même, je veux dire, aller chercher par une stratégie les lecteurs, je trouve que ces temps-là, pour moi, personnellement, ils sont dépassés. Pour son concurrent Fabrice Boigard, aujourd'hui, c'est visite d'entreprise à fond bête. À quatre jours du second tour, le candidat des Républicains accélère la campagne. Arrivée seulement en deuxième position avec deux fois moins de voix que son adversaire, l'adjoint maire de Saint-Cyr-sur-Loire, doit récupérer son électorat de droite. Alors cet après-midi, avec le chef d'entreprise, il est question d'économie, de liberté d'entreprendre et d'innovation. Sa carte à lui, l'implantation dans la vie politique. Aujourd'hui, ma complémentarité aussi se développe au double titre. La ruralité d'une part et la métropole d'autre part. C'est, je dirais, un copartage des possibilités qui sont offertes. Je pense que le rôle du député, c'est d'être aussi attaché à son territoire, de venir voir les acteurs, d'y rencontrer régulièrement et de s'enrichir. Et parfois aussi répondre aux attentes, notamment en termes de financement, de cofinancement et de développement. Deux identités, deux programmes, deux écoles. Les électeurs troncheront dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !